Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Sculptris, nous allons voir leçon numéro 13 qui portera sur l'import et l'export. Il est toujours intéressant de pouvoir façonner des modèles dans Sculptris, mais l'intérêt c'est de pouvoir les exporter, en l'occurrence passé par un autre logiciel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à importer et exporter des objets. Ça sera à la fois deux Blender et deux Sculptris. Ça tombe bien, ce sont deux logiciels gratuits. Donc sans plus attendre, regardons cela. Donc nous voici sur Sculptris, rappelez-vous la dernière fois, c'était la leçon numéro 12 où je vous expliquais comment fonctionnait la symétrie. Donc on se retrouve avec notre fameux personnage, notre petit monstre. Imaginons ce personnage, vous l'avez fini et vous voulez maintenant le peau finir sur un autre logiciel, en l'occurrence Blender. Comme je vous dis, je fais en sorte de vous donner des informations, ce sont toujours sur des logiciels gratuits. Donc ici, il suffira d'aller dans Export. Donc vous exportez votre fichier. Je l'ai appelé Monstre OBJ. Alors il faut savoir qu'en fin de compte, quand vous allez faire de l'import ou de l'export, ce sera toujours à l'extension OBJ. OBJ, c'est une extension propre à Maya, mais aussi Lightwave au niveau de l'animation 3D. Sachant que ces deux logiciels étant des logiciels payants, comme je vous dis, je préfère utiliser Blender. Là aussi, pour la petite information, vous pouvez vous amuser à commencer à apprendre à modéliser avec Blender. Ou je commence à vous expliquer comment créer des modèles en 3D. Mais revenons à Sculptris. Donc là, je vais sélectionner Monstre OBJ. Je vais l'exporter et je fais Save. Bien évidemment, celui-ci a déjà été exporté, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on repart sur Blender. Donc me voici sur Blender. Comme d'habitude, ici, vous avez un cube. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne savez pas comment fonctionne cet outil ou ce superbe logiciel qui est gratuit, je vous conseille vivement de regarder ma chaîne. Je vous expliquerai au moins les bases. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire File et on va faire ici Import. Donc on va chercher OBJ. Je suis donc dans mon répertoire qui va bien. Je clique sur Monstre OBJ. Vous voyez, 6 mégas quand même. Je fais Import OBJ. Et automatiquement, je vais avoir mon monstre qui va apparaître maintenant. Alors, je fais en sorte d'enlever mon cube ici. Vous voyez ? Donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir après modifier ou faire passer d'un logiciel à un autre. Donc là, on vient de faire l'export. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment faire l'import. Alors, l'import, on va prendre des petites choses très simples. Par exemple, imaginons, je voudrais faire un cube. Alors, un cube, c'est très compliqué sur Scultrice à faire. Donc ici, on va aller dans New Plane. On fait une nouvelle scène. Comme ça, au moins, on a une plaine. Très bien. Mais moi, si vous voulez, j'aimerais avoir deux cubes qui vont apparaître ici. Donc ici, je vais cliquer sur Find New afin d'avoir mon nouveau cube. C'est parfait. J'ai juste besoin de ça. Ça, je n'en ai pas besoin. C'est la lampe. Ça, c'est la caméra. Ça, je n'en ai pas besoin. Donc ici, je vais tout simplement faire File, Export. C'est de l'OBJ. Et on va l'appeler Cube, tout simplement. Vous voyez, il fait 627 bytes, c'est-à-dire vraiment rien du tout. Je fais Export. Et maintenant, je vais aller dans Scultrice. Et je vais faire cette fois-ci, Import. Puisque je vais importer mon cube. Donc, je récupère ici mon cube. Et je fais Open. Là, il me demande si je veux soit faire une nouvelle scène, soit ajouter. Je vais ajouter, puisque je vais le mettre au niveau de mon plan. Je fais Add Object. Rappelez-vous, avec l'effet miroir, j'ai soit ici un seul objet, soit si je m'écarte, j'ai deux objets. Imaginons, je veux deux cubes. Donc, je viens de mettre mes deux cubes. La question, c'est où sont-ils ? Regardez. Ils sont tout petits. Ils sont ici. OK. Je prends T. Je vais les agrandir. Alors avant, je vais faire un CTRL A. CTRL D. Je sélectionne mes éléments. CTRL D. Je vais zoomer pour les voir, parce qu'ils sont tellement petits. C'est celui-là. T. Et je vais les agrandir. OK. J'ai maintenant mes cubes, vous voyez. N'oubliez pas une chose. Entre les deux logiciels, en l'occurrence, Sculptris et Blender, Blender a besoin de très peu de maillage. À la différence de Sculptris. Donc, si je fais W, vous voyez, on n'a vraiment très rien. On n'a vraiment rien au niveau des polygones. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous ajoutez les cubes, vous avez très peu de maillage. Mais au moins, vous avez deux cubes qui vont permettre d'être placés sur votre grille, par exemple. Prenons un autre exemple. On va mettre, par exemple, une sphère et on fait New Sen. OK. Très bien. Pour X raisons, je voudrais mettre deux bananes. Ou une banane. Ou même tout simplement un petit singe, je veux dire, pour commencer. Tous ces éléments-là, par contre, vous les retrouvez dans cet outil. Donc là, je vais ajouter ce qu'on appelle Suzanne. C'est la mascotte, si vous voulez, propre à Blender. Et je vais faire en sorte, là aussi, de l'exporter. Donc, je l'appelle Suzanne. Je fais Export. Je repars dans Sculptris et cette fois-ci, je vais importer. Donc, mon Suzanne, ma Suzanne qui est ici. Et je fais Open. J'ajoute l'objet. On va en mettre deux. Tiens, allez, soyons fous. On a maintenant deux Suzanne. J'appuie sur T afin de l'agrandir. Je vais zoomer dessus pour bien voir. Parce que vous voyez, elle est toute petite. Évidemment, parce que les dimensions dans Blender n'ont rien à voir avec les dimensions Sculptris. Donc là, je fais CTRL-D. Je clique. T. Et je vais agrandir. Alors là, vous voyez, je m'aperçois qu'elle ne m'a pas pris les yeux. Alors, je recommence. On va zoomer un peu plus dessus. Et on va aussi choisir les yeux tant qu'à faire. Voilà. Et voilà. Si maintenant, je fais T. Parfait. Ça, ça grandit. C'est ce que je voulais. C'est très bien. On va continuer. Ok. Donc là, vous voyez, on a nos deux personnages. Comme vous pouvez le voir, quand je récupère un élément de Blender, il y a très peu de maillage. Et Sculptris a un peu de mal à le comprendre. Ce qu'il faut faire, ici, dans le cas d'une forme de cet animal, vous faites tout simplement ici, subdivide all. Et vous allez voir automatiquement... Ah, je vois que j'ai une oreille qui a été crachée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas très grave. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'automatiquement, votre maillage est beaucoup plus joli. Comprenez bien qu'entre Sculptris et Blender, ce sont deux manières de travailler différemment. Quoi qu'il en soit, quand vous exportez ou importez vos modèles, voilà comment ça fonctionne. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Donc, vous l'aurez bien compris. Comment s'amuser à importer ou exporter un objet ? C'est toujours intéressant de pouvoir jouer dans différents logiciels. Imaginons, par exemple, que vous voulez ajouter des cheveux à votre Suzanne. Blender va permettre de faire cela sans aucun problème. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.